Mais 30 à Tindas, ça fait plus de 53 ans, je ne sais pas s'il fallait dire de coopération à l'heure d'exploitation. A vous de nous donner l'expression qui s'y est de la part d'Orano alors que les rues de Niamey sont véritablement habitées par les couches épaisses de ténèbres. Pari est tout lumineux, d'ailleurs c'est le pays de lumière. Alors le départ d'Orano peut-il causer des pertes au trésor nigérien aujourd'hui ? Moi je trouve la question très vicieuse. Moi j'ai trouvé la question très vicieuse. Pas la question du départ d'Orano mais la question qui est à l'écran. La France va-t-elle abandonner l'uranium et mettre fin aux activités d'Orano ? Ça donne l'impression que la France faisait une faveur au Niger. Excusez-moi de comprendre comme ça. C'est-à-dire que vous donnez l'impression à partir de ces questionnements qu'à la limite c'est la France qui est maître du jeu et qu'elle est très fâchée. Elle va partir et ça va éventuellement causer beaucoup de torts au Niger. Moi la question d'Orano, de l'exploitation de la mine, de la France, moi c'est pas ça le plus important chez moi. Le plus important c'est le Québec. Aujourd'hui, vous arrivez à la tête de nos états. Vous n'apportez pas le développement, vous chassent. Il faut que ceux qui aspirent à être chef d'état intègrent cette affaire. Surtout quand un pays a des richesses potentielles. Donc prenez le pouvoir. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, c'est même à la limite aussi, comment je vais dire, qu'un soutien divin de prendre le pouvoir. Mais à partir du moment où vous arrivez, d'une façon ou d'une autre, à la tête dorénavant de nos états, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Apportez le développement. Si Jinping n'est pas venu chercher le développement chez vous, Mao n'est pas venu chercher le développement chez vous. Ils étaient good people, ils étaient extrêmement pauvres. La Chine a ses richesses naturelles. La Chine a sa puissance humaine. La Chine a son large territoire. Elle a mis tout ça en mouvement. L'ingéniosité, l'éducation, sa culture, son histoire, son anthropologie. Pour arriver au résultat qu'on a. Faites pareil ! Faites pareil ! Donc moi, je soutiens le général Tiani. Mais si au bout d'un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, les choses ne changent pas, je serai le premier à lui dire qu'écoute, général, on apprécie votre patriotisme, votre nationalisme en africanisme. Mais voyons si quelqu'un d'autre ne peut pas faire mieux que vous. C'est dorénavant ça l'indicateur. Prenez la pyramide des âges des Africains. La pyramide des âges des Africains, vous avez pratiquement 65% d'enfants africains qui ont moins de 25 ans. Comment vous gérez cette bombe humaine dans un continent ? Quand on a moins de 25 ans, on a besoin de tout. Professeur Ndouma, on a besoin d'une bonne éducation. On a besoin d'une bonne santé. On a besoin de s'habiller. On a besoin d'avoir sa petite copine, très certainement, où on a des projets de mariage. On a besoin de manger. On n'épargne pas. Je ne connais pas un enfant africain de moins de 25 ans qui réfléchit en termes de mon épargne. On n'épargne pas à 25 ans. Tout ce qu'on a, on les dépense. Et c'est l'État qui doit vous mettre dans des conditions pour vous élever, pour avoir une vie stable. Un chiffre pour le Cameroun. Le président du GECAM, c'est notre groupement patronal. Ils ne sont pas d'accord avec leur pratique, mais ce sont quand même nos patrons. 30 000 jeunes Camerounais sont partis de ce pays sur les trois dernières années. Le minimum des 30 000 avaient un master. Je ne parle pas de ceux qui prennent la route du désert. Je ne parle pas de ceux qui vont clandestinement dans les cales d'avions ou bien ceux qui s'accrochent sur les trains d'atterrissage. Je parle de ceux qui sont partis par des programmes demandés par le Canada. Minimum master. Vous vous imaginez la saignée ? Quelle que soit la façon dont on fait une interprétation de ces chiffres, c'est aussi le résultat d'un pays qui est malade. Et c'est le questionnement pour 2025 que qui, candidat en 2025, qui, pour nous gagner l'élection en 2025, est changé, inversé cet indicateur ? On a tout. Nous avons des richesses naturelles plus que le Niger. Pardonnez-moi de le dire. Et on a une puissance agricole au-dessus de celle du Niger. La production agricole du Cameroun au-dessus de tout le temps. Le produit intérieur brut du Cameroun, c'est quatre fois celui du Niger. Mais on a ça comme indicateur. Eh bien, ceux qui vont remplacer le président BIA, ils ne changent pas cet indicateur. Au-delà d'autres indicateurs, ils seront balayés du pouvoir. D'on ne fait plus la politique aujourd'hui qui veut. Ou bien n'arrive pas à la tête de nos états qui veut. Il faut avoir et il faut le mériter, être à la tête de notre état. Vous pouvez être un véritable patriote. Vous n'élevez pas les standards de vie. Vous n'apportez pas de la richesse. Vous n'apportez pas le développement. On vous dit d'aller faire votre patriotisme au quartier. Et je serai le premier, moi, M. Tatina, il dit qu'allez me faire votre patriotisme au quartier. Ailleurs, les patriotes ont élevé les standards de vie. Vous, élevez le standard de vie. Vous ne pouvez pas élever le standard de vie. Moi, M. Tatina, je ne suis pas derrière votre patriotisme. C'est un discours. Moi, je dis qu'on vient ici le dimanche causer. Je vous ai toujours dit que moi, M. Tatina, je ne viens pas le dimanche flatter. Je peux vous soutenir et être très dur avec vous. Nous, on se soutient le président BIA. Mais on est dans un questionnement de savoir si le président BIA, c'est l'homme de la situation en 2025. Est-ce que c'est interdit de poser ce genre de questions ? Est-ce qu'objectivement, on ne peut pas soutenir le président BIA ? Et regardez son dernier septennat. Regardez l'évolution politique de notre pays. Regardez l'évolution économique de notre pays. Regardez même comment une partie de notre armée commence à être gangrénée et vampirisée par l'argent. Vampirisée par l'argent. Regardez tous ses indicateurs et se dire qu'en toute objectivité, est-ce que le patriote président, il a quand même 92 ans. Il a une forme physique exemplaire. C'est vrai, mais il a quand même 92 ans. On ne peut pas se poser cette question. Quand on se pose cette question, on en a un mécréant. Lui-même, le président de la République, explique que rien, personne ne doit être au-dessus du Cameroun. Donc moi, je réfléchis en tant qu'éclaireur et sentinelle du Cameroun. Je place le Cameroun d'abord au-dessus de tout. Ce Cameroun-ci malade. Est-ce que tous ceux qui aspirent en 2021, est-ce que les gens ont la mesure de la situation ? C'est ça l'action du président Tiani. D'expliquer d'abord qu'on ne peut pas avoir cette richesse-là et continuer à surfer sur les contrats dont nous avons hérité. Je l'ai toujours dit, l'État du Cameroun n'a pas à s'engager sur les contrats signés par M. Aïdjo. Ça ne m'engage pas. Les engagements d'Aïdjo, je n'étais pas né quand on donnait le pouvoir à Aïdjo. En quoi ça devrait nous engager ? Je suis dans le sujet. Je suis à fond dans le sujet. Je convoque la notion de la continuité des services du crime. C'est-à-dire qu'un pliage, et un pliage à une certaine échelle, c'est un crime. Vous voulez que je vous donne les indicateurs économiques d'un pays comme le Niger ? Avec tout l'amour que j'ai pour mes amis nigériens, le Niger, à un moment donné, va avoir 12% de taux de croissance. Mais ce qu'on va appeler du « fla-fla », un taux de croissance qui ne produit pas un emploi, un taux de croissance appauvrissant. Docteur Ndouma, comment on peut avoir 12% de taux de croissance et être le pays le plus pauvre, famille des pays le plus pauvre ? C'est de quel type de croissance il s'agit ? On vous appelle, on vous parle de croissance. CGP, lui, il peut parler de croissance. Vous vous parlez de croissance ? Le résultat s'est retrouvé ici, la traduction de ce que je dis ici, sur ce qu'on va appeler les nouveaux partenaires des BRICS. Je donne quelques-uns, Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Oubakistan, Vietnam. Il n'y a pas un pays francophone. Parce qu'une négociation de ça, même dans les BRICS, les BRICS, c'est un marché du donner et du recevoir. Vous voulez intégrer les BRICS, vous avez quoi à donner ? Je vous ai toujours dit que M. Xi Jinping est froid. C'est vous qui êtes des émotifs, c'est vous qui êtes des amoureux, c'est vous qui êtes... M. Xi Jinping, ça ne le concernait pas. Il se lève le matin, il a les problématiques de 1,5 milliard de Chinois à régler. Quand vous le regardez, M. Xi Jinping, c'est une synthèse de 80 millions de cerveaux dans le Parti communiste chinois. 80 millions de personnes réfléchissent à faire de la chaîne la première puissance en tout, y compris en sport. Vous savez que dans les Jeux olympiques, aujourd'hui, la Chine est dans le top 3 ? C'est-à-dire à la fin des Jeux olympiques, la Chine est dans le top 3. Ils ne faisaient pas de sport, les Chinois. On expliquait qu'ils ne connaissent même pas le football. La Chine est dans les meilleures nations de football féminin. Et ils sont en train de produire. C'est-à-dire que des centres de formation et ce qu'ils appellent la science du sport. Ils disent qu'en 2060-70, la Chine doit gagner la Coupe du monde de football. Quand ils le disent, les Européens rient. Eh, ils valent quoi ? Regardez leur championnat. Attendons 2070 si Dieu nous donne la vie. La Chine explique que la Chine, la République populaire de Chine, gagnera la Coupe du monde. Et eux, ils vont dans une démarche scientifique. Ils vont jusqu'à faire une étude physiologique du mollet de l'enfant chinois, du mollet de l'enfant africain, du mollet de l'enfant européen. Et ils disent, pourquoi l'enfant africain est plus robuste et athlétique sur le terrain ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Donc, moi, je veux conditionner ça. Je veux étudier ça scientifiquement et je veux nourrir l'enfant chinois de cette façon. S'il faille même que les Chinois aillent jouer dans les championnats africains pour acquérir la robustesse des Africains. Et à partir de là, je veux mettre la technique de football dessus. Quand on réfléchit comme ça, on structure son championnat, on y met les moyens, on ne gagne pas la Coupe du monde. Et l'Africain est là, on est là. Donc, M. Tiani fait ce que la population du Niger lui demande. C'est que, président, c'est bien beau le panafricanisme, mais un panafricanisme éternellement adossé sur la pauvreté. Où il n'y a que de pauvreté, ça n'intéresse personne. À ça aussi, vous mettez le comportement de la France. Quel était le comportement de la France ? Aller faire la guerre au Niger. Et vous traitez avec un pays comme ça ? Ça veut dire que vous vous installez même au Rano avec des contrats légaux, gagnants-gagnants. Petite crise politique comme ça. La France prend le dossier, apporte sur la table du Conseil européen, de la Commission européenne, et décide de vous faire voter un embargo. J'ai sur ma tablette ici, les textes qui font la CDAO. Ce n'est pas possible de faire un embargo au Niger parce que le Niger n'a pas de littoral. Et on n'a pas crié ça ici que comment la France peut appuyer une violation flagrante des textes au sein de la CDAO pour véritablement détruire le Niger. Mais après, vous venez rencontrer le Niger, vous voulez faire affaire. Le général Tchani a trop traîné. On devait déconstruire ces histoires. T'es pris ! On te bu. Ils expliquent qu'on s'en fout. On va au Kazakhstan. On se ravitaille à 44%. Moi, quand je vois la liste ici, je vois le nom du Kazakhstan. Je vois le nom du Kazakhstan. Et dans cette affaire-ci, qu'on le veuille ou non, ce sont les Poutines, les Xi Jinping qui sont patrons de ce qu'on appelle les BRICS. Rien que Xi Jinping, c'est 74% de richesse des BRICS. Rien que lui. C'est-à-dire que le seul Xi Jinping constitue des BRICS. C'est-à-dire qu'il est BRICS, Xi Jinping. Lui seul. Et je vois le Kazakhstan là. Dont le Kazakhstan a plus intérêt dans son partenariat avec ce que j'ai cité là à les BRICS que la France. C'est à vous qu'elle raconte ça. Que vous ne valez rien. Vous avez déjà vu la France reconnaître qu'elle a un besoin d'Afrique. Elle vous dit toujours que c'est que... Mais vraiment, l'Afrique, c'est toujours en un terme hautain. Donc pour tomber sur le sujet, c'est tout simplement de dire que les populations aujourd'hui sont éveillées. On ne mange pas le panafricanisme. Certes, c'est bien. Il faut s'appuyer dessus. C'est la vision. On n'a pas de choix. Mais à côté de ça, à côté de ça, il faut élever les standards de vie. Poutine est patriote. Il a ramassé la Russie par terre. Par terre. Quand Yeltsin part, les Européens ont déjà disséqué, disséqué la Russie. La Tchétchénie serait aujourd'hui un État indépendant. C'était ça le projet. Mais regardez à quel niveau il a remis le pays. Deuxième des choses, quand vous allez décoloniser, il va falloir affronter un certain nombre de contrats. Je vous donne le cas du Tchad. Et ce Tchad, qui est une filiale de Exxon, qui décide de partir du Tchad, que se passe-t-il ? Une société est montée dans une chambre noire, dans un paradis fiscal, et vient rapter le pétrole tchadien sous le nom de Savannah. Vous avez vu ce que ça a occasionné ? Même dans les relations entre le Tchad et le Cameroun, dans cette histoire de Savannah, il a fallu que le Tchad, courageusement, décide de mettre sur pied une entreprise publique, Tchad Petroleum, et dire que c'est le pétrole du Tchad. C'est d'abord le pétrole du Tchad. Et reprenne de façon souveraine, en quelque sorte, la part de Esso Tchad, la filiale de Exxon. Et dire, qu'est-ce qu'on me raconte ? Que Savannah avait la meilleure offre. Mais vous venez faire un marché chez moi sur mon pétrole sans prendre mon avis ? Mais Exxon, dans le consortium, quand tu pars, tu dois appeler le Tchad qui est dans le consortium, qui est partenaire dans le consortium puisque les propriétaires du pétrole. Tu n'as qu'un contrat. Tu n'as qu'un contrat et c'est les royalties, en fait, qui est le gros de ton contrat. Tu appelles le partenaire et il dit je pars. Tu reprends mes parts ? Le Tchad dit ça ne m'intéresse pas. Tu lances donc un appel d'offres de tes parts. Le Cameroun aurait pu être intéressé et dit ça ne s'intéresse pas. Le Tchad s'intéresse le Cameroun. On est pays frère. Mais tu vas traiter avec une entreprise montée dans une chambre noire où on va retrouver un certain nombre de mercenaires africains liés souvent à des palais présidentiels qui vont se retrouver dans cette affaire-là. Le Tchad a dit je vais voir comment vous allez prendre mon pétrole chez moi sans mon avis. Le Tchad a nationalisé cette affaire. C'est la même chose. Nos constitutions doivent être écrites. Celle du Cameroun a été comment je peux dire qu'un jetment entre un pouvoir dominant qui voulait rester au pouvoir et des opposants qu'il fallait calmer. Donc on a négocié cette histoire sur la rédaction de notre constitution. Ça n'a pas été une constitution qui est une véritable émanation du peuple pour élever le Cameroun. Ce que nous appelons constitution au Cameroun. Une fois le patriache pays a parti on va fonder notre nouvelle république la troisième république sur une nouvelle organisation de l'état du Cameroun et qu'est-ce qu'il faudra faire ? Elle devra constitutionnaliser la richesse nationale on devra constitutionnaliser la richesse nationale du Cameroun C'est ce que les centrafricains On va constitutionnaliser le détournement des déniés publics. Vous allez voir les changements politiques même institutionnels qui vont arriver dans ce Cameroun. Je dis le Cameroun est malade. Le Cameroun n'est pas d'abord malade de sa gestion économique. Le Cameroun est d'abord malade même d'abord des textes qui fondent de la république du Cameroun. Les Oumniobés ont été exécutés pourquoi ? Parce que les Oumniobés c'est-à-dire que les problématiques que Tiani pose aujourd'hui Oumniobés l'a posé en 1956. Quelle était la réponse ? Égorgée. C'est pour ça que la France voulait aller en guerre contre le Niger. Parce que la réponse a apporté au général Tiani de dire que Nietz les contrats sont revus. C'est-à-dire que quand vous parlez du Niger il faut parler de l'AES. C'était ça l'envie pour la France d'aller en guerre mais ne pouvant pas montrer son visage ayant peur d'assumer une défaite et bien on va aller se cacher derrière le Nigeria et chercher comment je veux dire que des espèces de soufils pour accompagner l'affaire. Pour accompagner l'affaire. Comment vous pouvez mettre en conflit un pays comme le Niger et le Bénin alors que c'est deux pays liés ? Une bonne partie de l'activité du port de Kotonou était en cas fait par le Niger. Donc nous disons en tout cas que oui c'est vrai mais Tiani n'a pas de choix il n'y a pas de choix il ne s'agit même pas seulement de l'uranium il est en train de prendre un certain nombre de mesures vous savez que le ciment a baissé au Niger c'est le fait qu'il n'y ait pas une connexion directe entre le Cameroun et le ciment au Niger c'est pratiquement je demande aux Nigériens de mettre sur la page en commentaire le prix du sac de ciment actuel au Niger je vais vous donner le prix Jonathan consulte nous Google là-bas pour donner le prix c'était un prix équivalent à celui du Cameroun c'est pratiquement descendu dans les 2800 loin en dessous je dis les importateurs camerounais c'est parce qu'on n'a pas de corridor qui mène au Niger on importerait on ferait venir le ciment du Niger vous ne voyez pas que c'est ça la mesure le sac du ciment est désormais à 2750 à 2750 au Cameroun c'est 5000 ça dépend des régions la tonne varie de 55 à 59 vous voyez les mesures au Cameroun c'est 5000 le sac de ciment le prix du gaz a baissé vous voyez les mesures vous avez 5 kilos il faut donner même les mesures qui ont été prises dans le domaine de la santé dans le domaine de la santé dans le domaine sanitaire il est pratiquement en train de mettre sur pied un certain nombre de mesures d'accompagnement la nôtre non seulement elle a été brûlée mais on paralyse toute action de l'armée sur les rails dans une émission ici j'ai donné le nom des 12 marqueteurs les tragostas les tessis les babosa les bababa ou non responsables du ministère des finances sont intérêts je vous ai posé la question ici sur quel texte juridique s'appuient les primes des marqueteurs donnez moi le texte juridique là ça n'existe pas donc c'est à la tête du client c'est à la tête du pays les marqueteurs quel est le texte juridique qui fixe les primes des marqueteurs le président s'est trouvé pris à la gorge au point de libéraliser et donner la possibilité à des marketeurs camerounais pour oxygéner l'économie. Douala a été étouffée comme ça. On était à deux doigts de l'insurrection populaire à Douala. Le président va sortir le texte la minuit et dit peuple camerounais, patriote camerounais. Eh bien, il faut faire. Importer. Je vous donne la possibilité de pouvoir importer. C'est ça. Donc, quand les bourgies... Il faut apporter une précision. Allez-y, Jonathan. Quand en 2008, le Cameroun décide, le président décide de donner la possibilité d'importer le titre d'importation, c'est-à-dire la liste des importateurs, est la seule garantie d'importation. C'est-à-dire que dès que vous avez votre nom là, on ne vous demande pas que votre banque... Est-ce que vous avez les moyens financiers ? L'État camerounais avait garanti tous les importateurs. Ils ont importé aux frais de l'État. Ce sont des entreprises de négociation. La quasi-totalité sont en Suisse. Mais avec des actionnaires camerounais cachés derrière. Et vous avez donc, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du ministère du commerce, des petits patrouillages qui se sont faits, des alliances tout à fait bizarres. Des gens sont devenus de gros importateurs sur le dos de l'État du Cameroun du Cameroun et contre les Camerounais. Parce que jamais les prix n'ont été affectés vers la baisse. Absolument, ça n'a jamais été au profit des Camerounais puisque la vie, elle est de plus en plus chère et d'enfancement se demande à quoi... C'est-à-dire qu'une telle mesure du gouvernement camerounais... Notre pseudo-classe d'affaires a une grosse part de responsabilité aussi dans la vie chère. D'accord. Donc voilà pourquoi M. Tiani, avec tout le soutien qu'il a des panafricanistes, il comprend qu'il est obligé, obligé de pouvoir non seulement avoir le résultat, de prendre des mesures là, 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 comme on dit au Cameroun, de prendre des mesures là, 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 qui permettent au moins aux Nigériens de souffrir. Parce que le sacrifice a été énorme. Pratiquement jour et nuit, les Nigériens ont fait corps, corps, c'est-à-dire qu'ils ont mis sous embargo la France. C'est-à-dire que ses bases militaires, ses militaires et son ambassadeur. Donc, chers Africains, n'acceptons pas la pauvreté, ne l'acceptons pas, n'acceptons pas que c'est très compliqué quand on est chef d'État. Ben, il faut partir. Je connais pas beaucoup qui partent et disent que vraiment, le poste, c'est compliqué, hein. Vraiment, certains acceptent de mourir. On dit, mon frère, voilà les rebelles déjà au portail qui entrent dans ton salon. Tu ne pars pas, le gars se barre. Il dit, je veux me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Ça veut dire qu'il y a des avantages aussi à occuper la fonction. Mais à partir du moment où il y a des avantages à occuper la fonction, nous, nous disons aujourd'hui que vous avez un devoir. C'est-à-dire une obligation d'élever le continent africain. Une obligation d'apporter la véritable croissance enrégissante. Une obligation de faire reculer la misère. Nous sommes encore le continent où vous voyez des enfants assis, on prend un tableau, on le cloue sur un baobab et ils sont assis sur du sable avec les corbeaux qui sont au-dessus du baobab. Se disant que ces enfants, ils sont tellement chétifs que dès qu'ils décèdent, on s'en sert. C'est une image qu'on retrouve en Afrique au Sud-Soudan. J'ai l'image. Les enfants sont assis par terre. Le tableau est sur un baobab. Les enfants sud-soudanais, ils ont la peau sur les os. Les corbeaux sont sur le baobab. Et un semblant d'enseignant est là. Lui-même, il est plus amigri que les enfants. Je ne sais pas ce qu'il leur donne comme cours. Le seul continent au monde où on a cette image. Vous vous souvenez de l'image de l'enfant africain qui est mourant. On donne un litre de lait, une goutte d'eau. Il y a un corbeau qui est à 5 mètres. Il regarde celui qui donne une goutte d'eau et dit que tu donneras ta goutte d'eau, tu vas partir. C'est mon repas. Cette image a fait le tour du monde. Mais cet enfant a été sauvé parce qu'on a revu sa photo plus tard. Vous avez quel continent où il y a ce type d'image ? Et vous croyez que les gens vont arriver à la tête de nos états et vont se dire que non, les contrats ont été signés pour 50 ans, pour 200 ans, pour 100 ans. Je n'ai pas le droit de toucher. J'ai peur que l'armée française m'attarde. Vous n'êtes pas courageux. Partez de la tête de nos états. Partez. Moi, j'ai dit que le président prendra le pouvoir au Cameroun. Je suis l'un des plus proches de lui. Il y a certaines de nos discussions. Nous sommes sur son lit Portugal. Je dis présent ici. Il dit, Bertrand, mets-toi là. On est là, on discute. Je peux vous dire qu'il est courageux. Il est courageux et il a les solutions. Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas perdu le temps à... Jonathan, Charlie, Docteur Douma, le président Banda ont décortiqué l'architecture des contrats lyonnais. On a fait ici depuis la CPI du président Bagbo la problématique des contrats, le pillage, la colonisation. Il s'agit maintenant de se retourner vers ceux qui sont quand même au pouvoir et dire que quels que soient les contextes dans lesquels vous êtes arrivés au pouvoir, quelles que soient les conditions et les difficultés, élevez les standards de vie. Élevez les standards de vie. Vous n'élevez pas les standards de vie. Allez faire le panafricanisme au quartier. Un autre prend la place. Merci à vous, il faut quand même le dire. Tu as touché un point. Non, il faut dire. On ne veut plus de pauvreté. Le Niger et le Burkina sont en train de donner de véritables coups de massue à l'économie telle qu'on la concevait, l'orthodoxie économie occidentale. Le Niger va à contre-courant tout ce que l'Occident a fait. D'abord, le prix de l'uranium que nous avons précisé. On part de 3 000 à aujourd'hui 200 000. 200 000. Le kilo d'uranium que le Niger vend. Vous savez quel est le taux de croissance du Niger ? C'est le plus fort taux de croissance en zone CFA. Bien sûr. 11,2% selon les prévisions du FMI pour cette année. 11,2%. Je crois que, Bertrand, on n'a pas encore vu un pays de la zone CFA atteindre une croissance à deux chiffres. Depuis les indépendances, depuis la fin du début de l'année 80, on ne l'a pas vu. Ils viennent de le commencer l'année-ci. 11,2%. Le prix, on appelle le prix de la thône du ciment, il varie de 55 000 à 59 000 en fonction des régions. Ça veut dire que vous avez carrément le sac de 50 kilos à 2 800. pour la bouteille de gaz, ça varie entre 3 000 et 3 500, mais le prix officiel c'est 3 200. La bouteille de 12 kilos, la bouteille de 6 kilos, c'est 1 800. Et la bouteille de 1 kilo, c'est 900. Je crois que les autorités camerounaises nous écoutent. Le Niger vient à peine d'être producteur de pétrole. Le Niger n'est pas encore dans les standards. Le Cameroun, à l'heure où nous parlons, le Cameroun fait son produit par jour près de 200 000 barils jour de pétrole. Le Niger est encore sous la barre des 150 000. Le Niger réussit cela sous embargo ou du moins dans des conditions d'austérité extrême. Au Niger, au Niger, le prix de l'essence à la pompe est de 488 francs CFA. 488 francs CFA. C'est quoi le gazole ? L'essence. Oui, parce que nous, c'est 875 francs CFA le gazole, le lit. Voilà. 875 francs CFA. Le gazole, l'essence, c'est combien, Ndouma ? Le prix de l'essence. Il y a un peu moins, légèrement, de quelques centimes. Donc, le gazole, ils sont également descendus à autour de 490 francs. Les soins de santé ont baissé. Les soins de santé ont baissé au Niger. Au Niger. Les mesures sociales prises par le général Tchani sont telles que les Nigériens sont en train de souffler. L'asphyxie économique qu'on observait au Niger sous-bazou, cet asphyxie économique est en train de diminuer. Mais il y a une chose, là où Bertrand a raison. Alors, c'est pas chuter. C'est un rapport avec le sommet des bruits. La monnaie. Nous nous sommes fiers de l'AES dans son alliance défensive. Nous sommes fiers de tout ce qui se fait, la construction de centrales nucléaires, tout ça. Mais la monnaie. Aucun pays africain n'a des robrices. Aucun pays francophone n'a des robrices. Je vais d'abord permettre que l'on y revienne. On va revenir là. Parce qu'il y a un sujet qui est dédié à ce magnifique de la qualité. Oui, docteur, quelques minutes, je vous en prie. C'est parce qu'on a beaucoup cité le Cameroun. Nous avons combien de sociétés au Cameroun qui font dans la cimenterie. Par exemple, la cimenterie. Quand Dangotey arrive, le plan de Dangotey, c'était de mettre le sac de ciment à 2 500. Parce qu'il disait qu'il y a tout au Cameroun. On lui a dit que tout a été harmonisé. Du moins qu'il fallait harmoniser les prix pour réviser. Bouygues a soudoyé quelques hauts fonctionnaires qui sont encore en poste à la présidence de la République pour maintenir les prix à 5 000 francs. Parce que le prix officiel, c'est comme tu as dit, 6 000. Le ciment de bonne qualité, c'est 6 000. Ce que je veux relever, c'est que si il y a 6 sociétés, en réalité, ça voudrait dire qu'il y a la concurrence. Mais sauf que le marché n'est pas libéralisé, docteur. Le prix n'est pas libéralisé. Donc c'est une question de manque de volonté politique. C'est parce que l'offre n'est pas intéressante. La même chose se retrouve dans les télécoms au Cameroun. La même chose dans les télécoms. Mais là, on a 6 sociétés. Donc c'est... Et même du courage. Oui, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada